Salut à tous, bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. On est au garage Emile Fray aux Acacias, vous l'aurez compris, comme tous les jeudis, à partir de midi, on parle automobile. Salut David. Bonjour à tous. Avec nous, David Rodriguez, le responsable de ce secteur mini. On avait la dernière fois l'occasion de faire un essai de BMW. Cette fois-ci, David, important de remettre un peu l'église au milieu du village parce que c'est vrai que peu de gens le savent, mais chez Mini, on a également, on le voit juste marqué derrière, c'est une 5 portes, c'est assez surprenant pour une petite voiture finalement. Effectivement, la semaine dernière, j'ai eu le privilège de renseigner quelques clients et j'ai été étonné de voir, en fait, quand on leur disait, quand ils nous disent que la Clubman et la Countryman, qui est un véhicule qu'ils connaissent très bien, c'était un peu grand, ils étaient étonnés que je leur propose en fait la Mini 5 portes. Alors si on compare avec, évidemment, la Mini qui est à côté, qui est une 3 portes, qu'on peut dire un peu plus courante, un peu plus traditionnelle, cette Mini, on n'en a pas vraiment encore parlé, on n'a pas eu l'occasion, on fera peut-être du reste une fois un essai. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle ? Donc c'est une 4 portes très pratique pour des enfants, par exemple. Exactement, pour les familles. Donc comme tu disais, Michel, c'est vrai que les gens ont plus l'habitude de cette Mini en fait en version 3 portes. Et nous, aujourd'hui, on a la Mini 5 portes, qui va être sur le même gabarit de véhicule, donc on va être sur un véhicule qui va faire moins de 4 mètres. Et effectivement, on va avoir les 5 portes, qui permet en fait, qui est un véhicule qui est plus commode en fait pour les familles quand on a des enfants, pour pouvoir les faire monter par exemple à l'arrière. Au niveau longueur, par exemple, au niveau place, c'est la même chose ? On est dans une même longueur que celle-ci ? Alors on va être un tout petit peu plus long. La Mini 3 portes qu'on connaît aujourd'hui, elle fait 3,82 mètres. Et là, on a un véhicule qui va faire 3,98 mètres. Donc on est en dessous des 4 mètres. On est en 5 portes. Et l'avantage de cette 5 portes, en fait, c'est qu'on a des portières qui vont être extrêmement courtes. Oui, j'allais dire, David, c'est une illusion d'optique, mais celle-ci, elle me semble petite. Alors elle est petite. Elle est petite. Et l'avantage, en fait, c'est quand on se parque, souvent, quand on va au supermarché, tu sais comment ça se passe, on se parque, pour ouvrir les portières, c'est compliqué. Et bien là, on a malgré tout une portière qui est relativement courte. Et c'est vrai que c'est plus aisé de descendre et de monter dans le véhicule, en fait, même si on est parqué à côté d'autres véhicules. Elle se vend comment par rapport aux autres ? Elle a quel succès ? Alors, c'est évidemment des familles. Quel est le, j'allais dire, le client type ? Qui sont les gens, les types de gens qui achètent ? Bah, des familles, on l'a dit. Oui, c'est des familles. C'est souvent des familles. C'est des gens avec des enfants en bas âge. C'est vrai qu'elle a moins de succès, on va dire, qu'une 3 portes, qu'une Countryman ou qu'une Clubman, parce que souvent, les gens ne la connaissent pas. Ils ne savent pas que cette 5 portes, elle existe. Et on a la possibilité aujourd'hui d'avoir une voiture familiale avec un véhicule qui fait quand même, malgré tout, moins de 4 mètres. Alors, celle-ci, en plus, on voit à peine les toits ouvrants. C'est sympa pour l'été. Alors, au niveau des équipements, au niveau des motorisations et au niveau des boîtes, ça va être exactement les mêmes véhicules. C'est-à-dire que toutes les configurations et toute la personnalisation qu'on pourra avoir sur la 3 portes, on va pouvoir aussi le retrouver sur la 5 portes. Et ce côté bicolore, ça, on le retrouve, c'est un… Toujours pareil. C'est toujours pareil. C'est vrai que souvent, les gens, quand ils prennent des couleurs plus claires au niveau de la carrosserie, ils aiment bien le combiner avec un toit un petit peu plus sombre. Alors, c'est amusant parce qu'elle a 4 portes, mais elle fait très compacte, comme ça. Voilà, c'était le but. Mais le but, c'était… Elle ne fait pas du tout 4, enfin, elle ne fait pas 5 portes. Non, elle ne fait pas un grand véhicule. Ça reste un véhicule attachant, ça reste un petit véhicule. Et la grosse différence aussi, c'est au niveau du coffre. Puisque sur la 3 portes, on va avoir un coffre à 210 litres et là, on aura un coffre qui sera à 280 litres. Et à conduire, on aura l'occasion peut-être de faire un test. Avec comment ? Évidemment, pareil, ça n'a aucune différence avec… Aucune différence. On sera exactement sur le même type de conduite. Ce qu'on voulait, c'était vraiment pouvoir proposer une petite mini avec deux portes supplémentaires pour les familles qui ne voulaient peut-être pas arriver sur des club-man ou des countryman ou sur des gros véhicules. En tout cas, ce qu'on voit, comme ça, on profite d'en parler. C'est vrai que c'est quand même une sacrée gamme bien complète. On a de tout. On a une cabrio qui est là, on en a une autre qui est là-bas. Là, on a la 5 portes. On a la 3 portes, on a la club-man, la countryman. Et puis, on a tous les systèmes de traction, que ce soit 4 roues motrices, 2 roues motrices, de la boîte automatique, de la boîte manuelle. Vraiment, aujourd'hui, toutes les personnes peuvent trouver la mini idéale qui leur correspond. Vraiment, c'est une belle piqûre de rappel. Je pense qu'on a pu faire là parce que c'est vrai qu'il y a une gamme qui est extrêmement variée. Merci beaucoup. Et puis, pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a à venir pour les amateurs de mini dans un avenir comme ça assez proche ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? L'avenir proche, c'est la mini électrique. D'accord. Techniquement, fin 2019, elle devrait arriver dans les showrooms. Sinon, il y aura des facelifts, il va y avoir des évolutions sur les véhicules. Mais vraiment, la grosse nouveauté, c'est vraiment fin 2019, c'est la voiture électrique. Ok, merci beaucoup en tout cas, David, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve, comme d'habitude, jeudi prochain à partir de midi. On vous le rappelle, ici, Garage et Millefray aux Acacia. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501